Bienvenue à vous, amis cinéphiles, dans cette nouvelle compilation. Je vous propose deux de mes chroniques à découvrir ou redécouvrir. Aujourd'hui, je vous parle de Marty. Nom de Dieu ! Alors non, pas ce Marty-là, mais celui-ci, Martin Scorsese, grand spécialiste du cinéma américain et du cinéma européen, et sûrement l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Je vais donc vous parler de Martin Scorsese, de Martin Scorsese et des gangsters. Oui, ce sont des personnages qui reviennent souvent dans la filmographie du maître. Dans l'esprit de beaucoup, les meilleurs films de Martin Scorsese sont ceux qui mettent en scène des gangsters. Alors en mon sens, c'est un peu réducteur, mais je conçois le fait que beaucoup de spectateurs aiment les gangsters quand ils sont chez Martin Scorsese. Et pour cause. Quand Martin Scorsese met en scène des gangsters, ils ne nous parlent pas que de la pègre. Ils nous parlent aussi, évidemment, de la famille, entre autres, de l'amitié et de nos sociétés en Occident de manière générale. Ainsi, dans Les Affranchis, Martin Scorsese nous parle énormément de la société de consommation. Parce que ces gangsters que l'on retrouve dans des situations où ils dépensent sans compter, où ils sont présentés quelque part comme des êtres libres, d'ailleurs vu comme ça, le titre Les Affranchis est loin d'être un hasard, donc des êtres libres. Et là, la quintessence de la liberté, c'est de pouvoir consommer sans compter. C'est de pouvoir s'offrir de beaux costumes, de belles voitures, de belles vacances, pouvoir offrir un verre aux copains sans avoir à compter. Avec la terreur que l'on s'est parsemée en tant que mafieux, obtenir aussi des choses gratuitement, pourquoi pas ? C'est toujours ça de pris. Donc voilà, la liberté est vue sous le prisme du consommateur qui peut effectivement dépenser sans avoir à regarder son compte en banque parce que l'argent tombe. D'ailleurs, pour moi, Casino et Les Affranchis ont ça en commun, de justement nous parler de la société de consommation, du consommateur, de celui qui dépense, de celui qui est riche finalement. Et le gangster qui est riche, chez Martin Scorsese, c'est le gangster qui est libre. Alors, en apparence seulement, parce qu'il est toujours rattrapé par la violence. Dans le film Les Affranchis, le personnage interprété par Reliota est quant à lui rattrapé par la patrouille, comme on dit dans le jargon. Il est donc forcé de coopérer pour avoir la vie sauve et pour sauver sa famille. Et à la fin du film, il redevient un consommateur ordinaire de la classe moyenne qui sera toujours sur le fil, proche de la pauvreté, qui ne jouira plus, comme il jouissait avant, de sa fortune de mafieux. Et pour en revenir à Casino, et c'est même dans le titre, l'argent est bien le nerf de la guerre. Cet argent se frit comme dit présent dans Le loup de Wall Street. Alors, vous allez me dire, pourquoi parler du loup de Wall Street alors qu'il ne s'agit pas de la mafia ? Alors, pas à proprement parler, mais effectivement, les membres de la mafia portent flingue, prêts à donner des coups de couteau, à tirer des balles dans tous les sens. Là, sont remplacés par des délinquants en col blanc. Le délit d'initié et l'abus de confiance remplacent donc le racket fait à l'honnête commerçant ou le vol que l'on commet chez quelqu'un. Au cinéma, il est impossible qu'il y ait une histoire s'il n'y a pas d'opposition. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est le film de guerre. Et ça tombe bien que je vous cite la guerre au cinéma dans cette vidéo sur les gangsters, parce que les gangsters chez Scorsese sont aussi en guerre. Et on est même carrément dans l'histoire d'espionnage, on est même carrément dans l'histoire des coulisses en se plongeant totalement dans le thème de l'infiltration avec The Departed, Les Infiltrés. Les Infiltrés est un remake de Infernal Affairs. Alors, j'ai beau à d'oreille le cinéma de Scorsese, comme vous avez pu le constater depuis le début de cette vidéo, je préfère le film original pour le coup. Mais l'interprétation de DiCaprio, Jack Nicholson et celle de Matt Damon, entre autres, donne, comme à chaque fois chez Scorsese, une valeur ajoutée au film. Oui, Martin Scorsese est un excellent directeur d'acteur. La rencontre que beaucoup auraient pu trouver sur le papier improbable entre Michael Jackson et Wesley Snipes en est une preuve. Car dans ce clip du Roi de la Pop, qui est avant tout un court-métrage, il est question de trafic de drogue, il est question de jeunesse qui se retrouve dans les gangs, il est donc question de gangsters. Et Matt de Martin Scorsese est extrêmement intéressant, car voyez-vous, l'histoire du film est en opposition l'honnêteté et la loi de la rue. C'est une triste page de l'histoire de l'Amérique qui n'est pas encore résolue aujourd'hui, de cette jeunesse qui, dans les rues, les quartiers, meurt, parce que la perspective d'avenir, c'est de devenir un gangster. Donc il y a la partie clip, véritablement, avec la chanson. Cette partie, c'est intéressant, se déroule dans un lieu complètement clos, secret, souterrain, le métro. Cette partie est également en couleur, vous allez me dire, oui, c'est normal, un clip en couleur, oui, mais attention, tout le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas chanté, ce qui est interprété par des comédiens, d'après un scénario et des dialogues, tout le reste de bas, donc, étant monochrome. Et là, on retrouve le Martin Scorsese cinéphile qui a dévoré absolument tous les polars classiques en noir et blanc, les films de gangsters qui ont fait de lui l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je terminerai sur ce point, qui dit gangster, dit corruption et dans The Irish Man, Scorsese ne nous parle pas seulement des gangsters corrompus ou qui achètent, Scorsese nous parle politique, magouille, histoire avec un grand H et mystère non résolu. Parce que c'est ça aussi, une histoire de gangster réussie. À l'arrivée, c'est comme une affaire non résolue. Il n'y a à l'arrivée aucune vérité à avoir la vie de gangster, même si on s'en sort, même si on devient riche, même si on ne se fait pas buter comme les copains. À l'arrivée, cette vie n'est pas une fin en soi. À l'arrivée, on peut dire que cette vie n'est pas une affaire conclue, une affaire résolue. C'est terminé, on voyait générique de fin. C'est toujours beaucoup plus compliqué que cela. Quand Scorsese nous parle des gangsters, il choisit de faire parler les armes, il choisit l'action dans un tour de maître cinématographique. Et c'est bien évidemment ce qui nous plaît chez lui. Chez Scorsese, ce qui dit gangster dit immédiatement adrénaline. Mais ça, c'est pour la forme parce qu'en réalité, ce que je retiens de la vie de gangster décrite par Scorsese, c'est quand même cette fin avec Reliota qui, à l'arrivée, s'en est plutôt bien sorti quand on voit le sort qui a été réservé à certains de ses compagnons d'infortune. Bonjour à vous, chers cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stevie. Alors, pas ce Stevie-là, quoique je l'adore aussi, mais plutôt de ce Stevie. Le thème de cette vidéo est donc Steven Spielberg et les extraterrestres. Alors, bien évidemment, il nous vient tout de suite en tête E.T. et Rencontre du 3ème type. Alors, dans ces deux films du maître, les extraterrestres sont des êtres bienveillants. E.T. comme les aliens de Rencontre du 3ème type ne nous veulent en fait que du bien et le contact avec eux se passe finalement à merveille. Point commun entre ces deux films, ils sont habités par le thème du secret d'État. En effet, il est interdit aux citoyens ordinaires d'avoir accès aux informations quant à l'existence d'extraterrestres, l'éventuel contact qu'ils rechercheraient avec nous ou leur venue sur Terre. Que ce soit dans E.T. ou dans Rencontre du 3ème type, on peut véritablement parler d'êtres de lumière qui ont quelque chose à apprendre, à apporter à l'humanité. Alors, à partir d'un moment dans sa carrière, Steven Spielberg s'est intéressé à la guerre, particulièrement à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc dans une période qui succède à celle-ci dans sa filmographie que Steven Spielberg naturellement adapte La Guerre des Mondes. Alors, il n'a pas été le seul à le faire, mais dans La Guerre des Mondes, les extraterrestres nous sont hostiles et on peut parler d'un véritable film de guerre qui mêle science-fiction et Rencontre du 3ème type. Donc, La Guerre des Mondes, c'est le Spielberg qui explore la guerre, le chaos, la destruction, voire la fin de l'humanité. Et d'ailleurs, ce thème, il continuera à l'exploiter, notamment avec un film qui ne met en scène aucun extraterrestre, qui est Cheval de Guerre. Et là, il me vient aussi à l'esprit, Lincoln, la guerre à une moindre échelle, réduite à une guerre civile dans un pays en particulier, mais la guerre tout de même. Alors, j'en profite pour une petite parenthèse. Il existe un film, une comédie qui s'intitule Paul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Alors, dans Paul, on parle de Steven Spielberg parce que Steven Spielberg est celui qui a tout pompé à un prisonnier sur Terre, un prisonnier extraterrestre qui s'appelle Paul. Donc, voilà, il y a un petit côté plagiat. Le génie de Spielberg, en fait, tient à Paul, un véritable extraterrestre. Et ce film scelle vraiment le fait que Steven Spielberg, dans la culture populaire, est un peu un papa pour les extraterrestres au cinéma de manière générale. Just watch. It's a miracle. Alors, qui dit extraterrestre dit autre monde, autre planète. Et là encore, Steven Spielberg pousse le curseur un peu plus loin avec le quatrième opus d'Indiana Jones dans lequel il est question d'être venu d'ailleurs, mais venu, comme c'est dit à la fin du film, d'une autre dimension. Alors, j'en profite pour soulever un point important qui est aussi valable pour la vidéo que j'avais faite sur Martin Scorsese et les gangsters. Les réalisateurs, bien qu'associés à l'écriture, ne sont pas systématiquement, vous le savez, les scénaristes des films. Donc, les caractéristiques scénaristiques que j'analyse dans mes vidéos ne sont pas toutes à attribuer aux réalisateurs. Toutefois, il est important de savoir qu'un réalisateur et son producteur font des choix au niveau des thématiques. Le réalisateur, à l'arrivée, choisit de quoi il veut parler. Il y a un propos à maîtriser. La réalisatrice ou le réalisateur d'un film s'y emploie. Et donc, à l'arrivée, c'est bien leur vision qui s'impose à l'ensemble de l'œuvre. Voilà, c'est une petite parenthèse que je referme maintenant. C'est une guerre. C'est une extermination. RECOUS ! Avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir sur Rencontre du Troisième Type. Ce film, pour tout cinéphile, est extrêmement marquant avec notamment la présence d'un autre réalisateur, François Truffaut, qui joue un professeur et à la fin, cette communication qu'il y a entre les extraterrestres et les humains à travers la musique. Mais ce n'est pas tout. Si je voulais vous reparler de ce film, c'est parce qu'en fait, il en restera selon moi toujours des traces dans les films de Spielberg par la suite. Pourquoi ? Rencontre du Troisième Type nous parle de l'autre, nous parle de l'inconnu. Quand dans un film de Spielberg, deux personnages vont se rencontrer, qu'ils vont s'affronter ou se méfier l'un de l'autre ou bien qu'ils vont tout de suite se faire confiance. Enfin, tout est possible, comme dans tous les films. Il y aura toujours derrière ces séquences l'ombre de rencontre du Troisième Type. D'ailleurs, notons que dans cette même période cinématographique du maître, ce qui vient du ciel nous est bénéfique, mais par contre, ce qui vient de la profondeur de la mer nous est dangereux. Et entre les deux, il y aurait une surface qui serait une sorte de no man's land entre ces deux inspirations cinématographiques, le ciel et les profondeurs de la Terre, notamment les profondeurs de l'océan. Voilà, j'espère que cette compilation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes rendez-vous ciné. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501